Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Lutte contre le terrorisme La France sert de deux hélicoptères dotés de canons aux forces armées nigériennes. En effet, le ministre de la Défense nationale Al-Kassoum Indatou a réceptionné ce mercredi 16 novembre 2022 à la base aérienne 101 de Niamey, des équipements militaires destinés aux forces armées nigériennes. Ce matériel militaire fourni par la France dans le cadre du projet de formation hélicoptère de l'armée de l'air du Ninja sont composés de deux hélicoptères de type Gazelle SA-342L1 et de 7 canons de 20 mm au potentiel de 8000 coups chacun et permettront de renforcer les capacités de l'armée de l'air ningérienne dans son programme de montée en puissance d'un escadron d'hélicoptères de combat. Le potentiel de ces deux machines a été régénéré pour 12 ans afin de donner une certaine visibilité de leurs actions dans le temps. Avec la réception de ces équipements, le nombre d'hélicoptères Gazelle, cédé par la France au Ninja dans le cadre du projet de formation hélicoptère, s'élève désormais à 5. La cérémonie officielle de remise d'équipements s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale, de l'ambassadeur de France au Ninja, M. Sylvain Ité, du général de division chef d'état-major des armées, M. Salifou Moudi, du général de corps d'armée du haut commandement de la gendarmerie nationale, de l'attaché de défense français, des officiers, sous-officiers et aviateurs. Une coopération bilatérale ouverte tous les deux pays Lors de son allocution, l'ambassadeur de France au Ninja, M. Sylvain Ité, a rappelé que la France a mis officiellement un terme à l'opération militaire régionale Bakan en la remplaçant par des coopérations bilatérales avec chacun des pays qui en ont exprimé le souhait. Je cite, « C'est le cas du Ninja en réponse à la demande formulée par son Excellence le Président Mohamed Bazoum, fin de citation, a-t-il souligné. » Pour le diplomate français, cette cérémonie illustre à sa manière la poursuite de l'engagement de nos deux pays dans la lutte contre le terrorisme. M. Sylvain Ité a aussi expliqué que dans la lutte contre les groupes terroristes, la puissance aérienne et les modes d'action qui lui sont associés sont des éléments clés pour faire face au contexte instable que connaît la région. Eh bien, chers testateurs, c'est tout pour cette note d'information. Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada